La parole maintenant pour Hervé Berville. Merci beaucoup Madame la Présidente et merci Marion, Madame la rapporteure, pour la qualité du travail. Beaucoup de choses ont été dites et donc je ne savais pas ici de les répéter, mais je voulais d'abord insister sur la qualité du débat et de part et d'autre des différents courants politiques et au fond mettre en lumière que ce sujet était un sujet consensuel puisqu'il touchait à la capacité qu'on a collectivement à permettre à des jeunesses, notamment à des pays, de pouvoir accéder le plus librement et le plus facilement possible à des œuvres qui constituent pour eux un des piliers de leur histoire culturelle et de leur histoire aussi politique. Et au-delà de cette démarche, au-delà de la restitution de ces 27 biens identifiés à nos partenaires béninois et sénégalais, c'est une démarche qui s'inscrit dans un cadre plus large de cette nouvelle relation que nous volons et que nous appelons de nos voeux avec les 54 pays africains dans le respect de leur diversité et de leur identité. Donc comme vous l'avez dit, ce projet de loi concrétise au fond la volonté du Président de la République puisqu'on est quand même sous la Ve République où il y a une impulsion présidentielle qui émane elle-même d'un vote qui en général est plutôt suivi et qui fit l'objet d'une participation active et qui définit des lignes directrices. Et de cette, au fond, de notre volonté que les jeunesses africaines puissent accéder à son patrimoine culturel qui se situe, et cette question se situe en effet au cœur de cette dialectique d'apaisement et de réconciliation historique, culturelle et mémorielle que nous souhaitons insuffler au cœur de notre relation. Et au fond, ce projet de loi, c'est la concrétisation et ça revêt une réalité qui est tangible et qui trouvera, j'en suis sûr, un écho dans les jeunesses africaines et dans les diasporas qui nous écoutent, qui nous regardent et qui attendent aussi ce projet de loi. Alors cette question, elle est bien sûr sensible en France et dans d'autres pays, eu égard à notre histoire complexe, longue, douloureuse avec des pays africains, mais aussi, et surtout c'est ça qui est intéressant, parce que la culture, au fond, occupe une place majeure chez nous et dans tous ces pays-là. Et je voudrais dire aussi au passage que la restitution des biens n'est pas l'apanage de la France. Ça a été déjà dit avant, c'est une dynamique que l'on observe à l'échelle du monde, je pense aux Etats-Unis, à la Corée du Sud, en passant par l'Allemagne et le Mexique, et qui est largement soutenue par la communauté internationale et par l'UNESCO en particulier. Alors, au fond, ma question, elle est assez simple, et en ce jour où on célèbre le dialogue des civilisations et l'un de nos plus illustres collègues, Jacques Chirac, à qui on a rendu hommage, c'est comment voyez-vous, Madame la rapporteuse, la capacité qu'on aura à la fois... Madame la rapporteure, pardon. C'est une écriture inclusive et tout, moi ça me perturbe. J'ai dit quoi ? J'ai dit rapporteuse, pardon, rapporteure, Madame la rapporteure. Comment, au-delà de la question du loi de crâne, déjà comment c'est perçu par nos partenaires africains, ce projet de loi-là ? Est-ce qu'ils considèrent que ça ne va pas assez loin, que ce n'est pas assez vite, parce que ça fait quand même depuis 2017 qu'on en parle ? Et au fond, comment vous concevez le fait de pouvoir à la fois systématiser et rendre plus simple ce processus-là ? Merci. Merci, Monsieur le député. Merci. Merci.